Vous, qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants. Tu sais, je crois que toutes les pensées peuvent être rendues par le langage. Pour moi, je n'ai jamais eu une idée que je n'ai pu noter par des mots, et cela plus précisément que je ne l'avais conçu. Il y a des secrets qui ne veulent pas être dits. Des hommes meurent la nuit dans leur lit, tordant les mains des spectres qui les confessent, en les regardant pitoyablement dans les yeux. C'était un jongleur merveilleux. Fort remarquable et fort rare. Pardon ? Votre livre, Fort remarquable et fort rare. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormi. Si je vous saisis bien, vous aimez la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit ? Oh, la nuit, mon cher ami ! La nuit est une de mes plus chères passions. Dupin, voici de quoi je présume attirer votre attention. Double assassinat dans la rue Morgue. C'est un cas qui demande de la réflexion. Dans ce cas, nous l'examinerons bien plus convenablement dans les ténèbres. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers 3h, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du quatrième étage d'une maison de la rue Morgue. Maison que l'on savait occupée en totalité par une dame, l'Espanaille, et sa fille, Mademoiselle Camille, l'Espanaille. Je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. L'enfer ne peut inventer de plus grandes tortures que c'est d'être tenu pour infiniment faible. Précisément parce qu'on est infiniment faible. Quand même, la police est absolument déroutée. Il est vraiment, complètement, positivement, impossible de retrouver le fil de cette affaire. Dupin. N'est-ce pas un cas extraordinaire ? Avouez que jamais assassinat si mystérieux et si embrouillé n'a été commis à Paris. Et j'oserais même avancer si toutefois il y a eu assassinat. D'étranges choses arriveront.